Bon, je suis censé relever ce château là-bas, espèce de manoir. Euh, comment dire ? Ça me semble assez compliqué de franchir ce ruisseau. Ouais ! Bon, c'est beau, mais c'est un peu compliqué. Donc je crois que je vais pas y aller. Ouais. C'est trop bien la pluie ! On aime quand il pleut, quand on peut pas faire son boulot normalement. Ça te rappelle pas une scène du Seigneur des Anneaux ça ? La définition de l'enfer ! Joua ! C'est la bonne bête ! C'est qui la bonne bête ? C'est qui la bonne bête ? C'est toi ! C'est qui qui n'est pas névrosé parce qu'il peut se balader où il veut ? Bah c'est toi ! Bon toutou ! C'est un bon toutou ! Bon, je crois qu'on peut dire que l'imposant le dispute à la Majesté. Ouiiii ! Attends, attends, regarde là. Ouh, on arrive au bord de la falaise ! Ouh, attention, attention ! Ouiiii ! Ah ça va, on se met bien ! On se met bien ! Il y aurait pu y avoir un peu moins de touristes, mais ça va, on se met bien ! Oui, alors, salutations ! C'est Christian, alias connard, voilà ! Euh, je vais vous filer, pour l'occasion, un petit tutoriel. Euh, comment avoir du vent gratos en pleine canicule de merde. Tu vois cette saloperie ? Ça s'appelle une éolienne ! Toi, tu te fous juste en dessous ! Voilà, oula, ouf, oula ! Ah, il y a du vent, là, ça bouge derrière ! Voilà ! Je ne sais pas si on voit bien, à cause du soleil de merde, mais quand tu as envoyé bosser pour ouvrir des putains de chambres de merde, au niveau des éoliennes qui se trouvent à 5 bornes de ton village, bah, à un moment donné, il faut savoir se dire... Ouais ! Faut toujours trouver du positif ! Bah là, t'en as du positif ! Avec des grosses hélices qui soufflent au-dessus de ta gueule, là ! Ouiiii ! Voilà, c'était le tutoriel de la journée. Incroyable, n'est-ce pas ? La prochaine fois, comment s'hydrater correctement quand on est près d'une rivière ? Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je me sens un peu lourd tout d'à-coup. Tain, il y a un truc bizarre qui dépasse, c'est quoi ? Comme toutes les chambres, il n'y a rien à prendre en photo, mais c'est marrant de se balader dehors ! OUNGAWA ! Pour les gens qui se demandent si la Clio 4 C'est une voiture tout-terrain, je vous laisse juger par vous-même ! Voilà ! Tu vois le genre de route que j'emprunte ? Pour relever vos putains de chambres ! D'ailleurs, j'en ai oublié une, là ! Attends, ralentir, ralentir ! Ouh là ! Voilà ! Tant que vous inquiétez pas, c'est certifié par un utilisateur très régulier ! T'es tout-terrain ! Après, faut pas exagérer non plus ! Dans ce nouveau tutoriel du gros connard que je suis, humblement, pas trop humble non plus, on va aujourd'hui apprendre à cuisiner un bon steak en forêt ! Voilà ! Regarde-moi tout ça ! Allez, on se rapproche un petit peu ! On dit bonjour ! On dit bonjour, les futurs steaks ! Voilà ! Alors, j'ai fait un petit calcul vite fait, même si je n'y connais rien, je pense qu'il y a de quoi faire une bonne... bonne centaine de gros steak du boucher avec ça ! Voilà ! Donc, pour l'étape suivante... Bah, on va aller chercher la casserole, déjà ! Et puis, tout ce qu'il faut pour découper ! Voilà ! Et puis, on va faire un feu ! Voilà ! Donc, à tout de suite pour la partie 2 ! Ça, c'est un bon toutou, ça ! Oui, c'est un bon toutou, ça ! Oh ! Voilà ! Ça, c'est un bon toutou bien élevé, ça ! Qui s'amuse ! Voilà ! Petite anecdote du jour ! Bon, là, en l'occurrence, j'ai fini ma semaine de boulot en 3 jours seulement ! Donc là, je suis en week-end, le jeudi ! Donc, c'est plutôt agréable, quelque part, on ne va pas s'en plaindre ! Bon, là, je suis en train de... de corriger et de finir le boulot que j'avais à faire sur le PC, qui ne nécessite pas d'aide sur le terrain, donc c'est... C'est agréable ! Parce que tu peux mettre ce que tu veux à côté ! Bref, c'est pas le sujet, tu vois ! Parce que... Je me réveille, et tout, vers 5-6 heures du matin, et tout, tranquille, je commence à bosser, et puis là, j'entends un truc, je me dis, tiens, c'est quoi ce bordel, et tout ? Parce que, parfois, j'ai des hallucinations, hein ! Ça arrive ! À force de te faire engueuler par les chiens à chaque fois que tu passes à 100 mètres de leur clôture, quand tu bosses, bien entendu, à la campagne, tu finis par développer certains... trucs ! C'est un peu comme les grills au McDo, tu vois ! À un moment donné, ça te... T'as un problème au cerveau ! Bah là, c'est pareil avec les chiens, donc du coup, je me suis dit, j'ai encore une hallucination, il y a un problème ! Puis non, bah du coup, j'ouvre ma fenêtre en grand... Voilà... Et qu'est-ce que j'entends ? Ouais... La petite merde dans le jardin d'un côté qui est en train de gueuler depuis... Ouais, depuis à peu près 3 heures. Et je rappelle qu'il est 8h30, là, du matin. Ça fait à peu près 3 heures que cette merde est en train de gueuler à tout va. Euh... Comment dire ? Comment dire ? Si même le week-end, t'es obligé de te taper cette saloperie... Bon, euh... Je comprends bien, hein, c'est pas la faute du chien, c'est la faute du maître... Patati patatou ! Alors... Déjà, à tous les coups, le maître, il est pas là, parce que sinon, il aurait fini par réagir. Et de toute façon, à un moment donné, il va finir par se prendre des pierres dans la gueule, hein. Voilà. Ouh, ma barbe ne ressemble plus à rien. C'est terrible. Et... Je sais pas quoi dire, en fait. J'ai envie de buter ce chien, mais en même temps, je sais qu'il est pas coupable. C'est... C'est terrible comme dilemme. C'est terrible. Donc du coup, je pense qu'à un moment donné, il va falloir penser à l'euthanasie. Du maître, évidemment. Et pour le chien, on va le recadrer comme il faut. Voilà. C'était la petite pensée du jour, tout ça, parce que je me dis, tiens... Même... Quand je suis pas sur le terrain, il faut que je me fasse emmerder par un connard de Gleps. Et il aime tout le quartier, hein. T'inquiète pas que tout le monde est déjà réveillé depuis 2-3 heures, alors que bon, il est 8h30 du matin, et puis bon... Voilà, quoi. Sale petite chure.